Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on va parler de Yoday Siro. Les gens m'ont tellement emmerdé sur ce sujet-là. Les amis, ce n'est pas tous les sujets qu'il faut toucher. Voilà, c'est vrai que ça reste des artistes et voirien. Et puisque je suis du côté des youtubeurs faisant des vidéos pour promouvoir la musique et voirien, il était de mon droit et de mon devoir de faire une réaction sur le sujet. Mais j'ai préféré me taire et voir comment la chose allait se passer. Et Dieu merci, Dieu merci, bien qu'il reste condamné et reste tout de même libre. Voilà, donc on va rapidement brosser le sujet et aussi parler de ce grand conseil-là, de ce grand artiste, Ibarwan. Franchement, tout Abidjan en parle. Je peux vous rassurer que tout Abidjan en parle parce que beaucoup ont envie de découvrir Ibarwan. Ils ont entendu la musique, on le voit souvent sur Trace. Ils veulent le voir en prestations, ils veulent voir la magie qu'il opère quand il réunit plus de 70 000 fans dans un stade. Voilà, veuillez vous asseoir, partagez la vidéo et abonnez-vous surtout. On se prend juste après le générique. Bon retour, chers abonnés. Je vous informe qu'aujourd'hui, à partir de 13h exactement, j'ai fait une vidéo sur des Bordeaux et Vétuloulas. Donc restez connectés à 13h pile poil, vous verrez la vidéo. Mais aujourd'hui, parlons de Yodé Esiro et de la Tisse Ibarwan et de son conseil. Yodé Esiro, jugé et condamné. Je sais que beaucoup se sont sentis un peu offusqués quand ils ont vu le titre. Yodé Esiro, jugé et condamné. Et bien effectivement, ils ont été jugés et condamnés pour outrage à magistrats. Bon, on parle surtout dans les détails. Mais j'ai bien envie de vous demander, vous, mes abonnés, est-ce normal ? Parce que cela reste quand même historique. C'est la première fois dans l'histoire de notre Côte d'Ivoire que un groupe d'artistes Zouglou soit jugé et condamné. quand même qu'on sait que la musique Zouglou est une musique de revendication, de dénonciation de tous les tards de notre société. Donc moi, je reste un peu perplexe sur le sujet là. De peur de me faire arrêter aussi. Voilà, parce que je ne dirais pas que la liberté d'expression ne fait pas bon ménage ici en Côte d'Ivoire. Mais franchement, ce n'est pas tout le sujet sur lequel il faut se prononcer. Moi, en fait, je veux parler de Yodé Ishiro pour dire qu'honnêtement, sans vous mentir, moi, je suis un peu dessus. Voilà, voilà. Je ne le suis rien, je le dis tout le temps, je ne le suis rien. Je ne suis qu'un seul citoyen ivoirien. Mais mon avis personnel sur le sujet là, c'est une grosse déception. Parce que ce genre de procès là ont tendance à intimider un peu nos artistes. Parce que vous savez, dans une sphère musicale, c'est-à-dire dans un showbiz d'un pays, il y a des artistes engagés, il y a des artistes de variété, il y a des artistes pour nous faire rêver. Yodé Ishiro sont des artistes engagés. Qui dit artiste engagé ? Ce sont des artistes qui n'ont pas la langue dans la poche. Qui disent oui, il faut ce que le bas peut penser tout bas. Mais quand il y a un tel procès, cela reste un peu à désirer. Et puis, c'est comme si ça créait un musélage pour tous les artistes qui souhaiteraient dénoncer cet intérêt de ces sociétés. Bon, on ne rentre pas dans ce détail parce que beaucoup ont dit que c'était outrage à magistrats. Donc, ce ne serait vraiment pas intéressant de polémiquer dessus. Mais Dieu merci, ils ont regagné la famille, c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça vraiment le plus important. Même s'ils sont condamnés à 12 mois de prison avec ceux-ci et 5 millions d'amendes. Au moins, ils vont regagner leur famille et puis batailler pour le mois de décembre pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et de leurs enfants. Voilà, donc pour finir, j'aimerais vous poser cette question. Et j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, dans l'espace commentaire. De vous à moi, connaissant l'artiste Yodé Ishiro, connaissant le groupe Zouglou Yodé Ishiro. Vous pensez qu'un tel verdict juridique va changer leur façon de chanter, va vraiment les museler ? Parce que je peux vous dire qu'il y aura encore une autre histoire avec ce groupe-là. Parce que ce sont des groupes qui restent vraiment, vraiment intègres. C'est un groupe Zouglou qui a critiqué pratiquement tous les pouvoirs qui sont succédés à la tête de ce pays-là, que j'ai nommé la Côte d'Ivoire. Donc pensez-vous que, après les avoir condamnés à 12 mois de prison avec ceux-ci et 5 millions d'amendes, ça va intimider le groupe Zouglou Yodé Ishiro ? À vous de répondre. Parce que moi j'ai déjà ma réponse ici. Voilà, connaissant les artistes, j'ai déjà ma réponse. Et pensez-vous aussi que la condamnation de Yodé Ishiro va intimider les autres artistes engagés ? Voilà, est-ce que la liberté d'expression n'est-elle pas un peu empiétée dans notre pays ? À vous de répondre à ces différentes questions. J'attends vos avis en commentaire, on va débattre un peu. Voilà, en tout cas sans trop faire de polémique, je ne vais pas rentrer dans les thèmes juridiques pour contredire l'une des parties. Voilà, l'essentiel, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Dieu merci, ils pourront regagner leurs familles. On passe à autre chose, voilà, on passe à autre chose. Mais il faut qu'on sache et il faut qu'on le comprenne. Le Zouglou vivra, voilà, le Zouglou vivra. Le Zouglou va continuer à dénoncer. Bref, au Gladia. Cher Gladia, c'est ce 20 décembre. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours, à pas moins de deux semaines, de ce grand conseil de l'attice Iba One. Beaucoup me demandent, est-ce que Iba One va remplir ce conseil-là ? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une très forte communauté malienne ici. Je parle d'abord des Maliens. Est-ce que je sais des Maliens ? Les Maliens sont des personnes très solidaires. Les Maliens sont un peuple très, très solidaires. Je parle d'abord des Maliens. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la même famille. Il y a tellement de Maliens ici. Et puis, les Maliens qui sont ici en Côte d'Ivoire vont apprendre que l'empereur quand Koumoussa, alias Iba One, vient en conseil inédit au palais de la culture. C'est combien de places même ? 4 000 places. Ça a coûté 4 000 places, vous avez peur ? Aïe, il faut respecter un peu Iba One. En tout cas, vous verrez, si Iba One a des fans ici en Côte d'Ivoire ou il n'y a pas de fans ici en Côte d'Ivoire, soyez rassurés. Des fans viendront de Bouaké. Des fans viendront de Yamsokro. En tout cas, des fans d'Iba One viendront des périphéries d'Abidjan. Abidjan ici même là, Iba One a beaucoup de gladiats. Il a beaucoup de fans. On m'a dit 5 000, 10 000, 30 000. C'est un peu cher. Qu'est-ce qui est cher d'État ? Qu'est-ce qui est cher d'État ? Quelqu'un qui remplit le stade de 70 000 personnes. Vous avez vu son dernier conseil au Mali ? Il faut être au conseil d'Iba One pour comprendre pourquoi partir à son conseil en fait. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop avoir des préjugés. Soyez rassurés. En tout cas, les gladiats sont mobilisés comme jamais. Je parle des gladiats de la Côte d'Ivoire. Y compris les gladiats ivoiriens et les gladiats maliens. Mais est-ce que vous ne savez pas ? Dans les gladiats d'Iba One, il y a toutes les nationalités. Il y a des gladiats béninois. Il y a des gladiats ghaniens. Il y a des gladiats camerounais. Il y a des gladiats bukinabés. Il y a des gladiats guinéens. Sénégalais. Gabonais. Donc, moi je suis sérén. Mais vous me connaissez. Je vais parler du stade d'Iba One et des organisateurs, c'est-à-dire du promoteur, de ce conseil-là. Faites vite les choses et faites-le bien. Sinon, je sortirai. Vous dites ce que je pense. Ça n'a pas changé. Tout le monde sait un peu comment il est offert ces vidéos. Parce que je suis un YouTuber engagé. Voilà. J'essaie d'être le plus correct dans mes analyses et mes décritages de chansons. Et j'essaie d'être le plus correct aussi quand il faut démonstrer. Tout le monde sait. Quand il faut récadrer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cher Gladia, restez mobilisés. Restez mobilisés. On doit faire du jamais vu au palais de la culture. C'est 4000 places seulement. En tout cas, je sais que beaucoup d'Ivoisains sont devenus des Gladia depuis qu'ils suivent les Riton. Ça, c'est pas à discuter. Voilà. Moi, peut-être que pour le boulot, je ne serai pas là encore. On ne l'essaie jamais. Mais je ferai tout pour être présent. Voilà. Je ferai tout pour être présent. Et vous allez voir que l'Iriton, c'est pas n'importe qui. La collaboration, l'Iriton, c'est une collaboration vraie et sincère. Donc, n'oubliez pas ce rendez-vous-là. C'est pour ce 20 décembre. Dimanche 20 décembre à partir de 15h au palais de la culture de Trècheville, en Côte d'Ivoire. le palais va se casser. Voilà. C'est pas parce qu'on ne fait pas trop de bruit, vous allez penser que il n'y a pas de Gladia ici à Abidjan. Rendez-vous le 20 décembre et puis vous verrez. Il m'arrête là. On va trop aller. Voilà. Gladia, restez mobilisés. Ciao, ciao.